Le but de la vidéo, il faut comprendre que nous on filme, c'est juste pour rendre meilleur le joueur en fait, permettre que le joueur progresse et ensuite en filmant les entraînements, on voit toutes les erreurs et surtout aussi les progrès du joueur et on voit tous les inconvénients et les avantages. Donc nous on essaie d'améliorer les inconvénients et surtout après on appuie sur les avantages, il faut travailler beaucoup leurs avantages. Du coup, ça permet un appui visuel sur tous ces systèmes-là. Pour les entraînements, on a trois systèmes vidéo. On a la caméra classique qui filme de l'axe, comme tu as vu sur la petite maisonnette qu'on a au milieu du terrain. Ensuite, on a le drone qui filme toutes les vues aériennes de profil et surtout de dos. On s'en utilise et comme on peut filmer dans les trois axes, c'est assez important pour nous pour la visualisation des entraînements. Ensuite, on a une troisième caméra que j'ai fixée à un des poteaux. C'est une caméra IP qui est fixe et qui peut s'orienter et filmer en fait sur les deux terrains, le terrain de foot et le terrain de rugby qui est juste à côté. Comme ça, on peut filmer simultanément sur tous les terrains. Nous, dès que je capture en direct la vidéo, avec le logiciel SportCode, j'ai créé des fenêtres de codification, on appelle ça. C'est-à-dire que ça me permet de séquencer toutes mes vidéos. Donc à la fin de l'entraînement, tout l'entraînement est déjà séquencé. On le remet sur les ordinateurs et chaque atelier est séquencé. Et ensuite, nous, après ce séquençage, on rajoute des labels, on apprenne ça des labels dedans pour avoir une statistique de l'entraînement, c'est-à-dire tous les gestes techniques des joueurs. En fait, sous leur maillot, il y a un GPS qui contient un accéléromètre et ils ont un gilet cardio aussi, en dessous, qui nous permet d'obtenir les distances totales et certains critères qu'on a sélectionnés avec l'équipe Prépa. Et le cardio nous permet d'avoir leur fréquence cardiaque en live sur l'entraînement. En fait, la balise crée un réseau Wi-Fi, un réseau sur lequel sont basés les GPS et est basé mon ordinateur. Donc en fait, les GPS renvoient les informations à l'ordinateur, directement à l'écran. Oui, ça apporte beaucoup, mais déjà, dans un premier temps, les technologies, elles apportent beaucoup, notamment aux nouvelles générations de joueurs qui sont très connectés. Donc déjà, on se tourne vers leur monde et le but du jeu, c'est que nous aussi, on soit un peu à la pointe de tout ça et qu'on comprenne ce qu'on fait. Des fois, on voit certains joueurs un peu plus anciens qui te disent, mais bon, nous, on essaie de se tourner et de moderniser un peu plus le truc parce qu'on sait que ça attire les joueurs. Après, nous, ça nous permet, c'est un outil très important dans la performance et dans la quantification de la charge de travail. Et après, sur les joueurs, c'est une diffusion via internet et les tablettes, donc disons des tablettes tactiles dans leur vestiaire. Et ce qui permet de diffuser les informations rapidement, qu'ils aient une consultation rapide et confidentielle par rapport à certaines données.